Je prie le Congrès de recevoir mon remerciement pour ce beau témoignage de son approbation. Mais s'il arrive quelque événement malheureux qui soit défavorable à ma réputation, je prie tous les membres de cette Assemblée de se souvenir qu'aujourd'hui, je déclare, avec la plus entière sincérité, que je ne me crois pas égal au commandement dont on m'honore. En vérité, je ne vois pas un meilleur homme que lui. Le Congrès, de croire qu'aucune considération pécuniaire n'aurait fait accepter cet emploi difficile. Je vous connais. Je doute que vous vous en souveniez. Je ne veux donc point tirer un revenu de mon commandement. Je tiendrai un compte exact de mes dépenses. Désolé de t'éloigner ainsi, mais la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que tu te battes avec lui. Connor, j'ai le grand honneur de te présenter notre valeureux commandant en chef, George Washington. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille consoler Charles. Il me semble guère ravi que ce commandement lui ait échappé. Ce fut un réel plaisir, Connor. Dis-moi que tu sais où est Pitcairn. J'ai appris qu'il s'est réfugié à Boston, en compagnie d'un millier de tuniques rouges. Le seul moyen pour toi de l'atteindre, c'est de le faire sortir de sa tanière. Tu as de la chance. Nous allons justement lancer une offensive contre la ville. Israël Putnam assure le commandement de nos troupes. Remets-lui ceci et il te fournira toute l'aide dont tu auras besoin. Tu le trouveras au camp de Bunker Hill, aux abords de la ville. Je te remercie. Inutile. C'est le moins que je puisse faire. Pitcairn est un véritable fléau. Plus vite il disparaîtra, mieux ce sera. J'en pense autant au sujet de Charles Lee. Tu parles là d'un tout autre animal. On s'occupera de lui un autre jour. Bon courage à Boston, Connor. Je crois qu'il viendra à la chasse avec nous samedi. Il doit évidemment terminer ce travail pour le Major, mais il pense avoir fini votre vie. Tu es toujours là ? Je me demandais juste ce qui allait se passer. Il y a beaucoup à faire. Le général Washington doit définir où et quand notre armée va frapper. Et nous devons nous soucier de notre message. Un message ? Nous devons nous entendre avec les gazettes sans tarder. Tout le monde doit savoir que les loyalistes ont ouvert le feu à Lexington. Mais on ignore qui a ouvert le feu. C'est précisément pour cela qu'il faut agir vite. Nous allons façonner l'opinion publique. Mais c'est malhonnête. Peut-être. Et alors ? Le peuple doit croire que nous n'avons fait que nous défendre. Sinon c'est un acte de trahison. Vous avez trahi. Mieux valait plier les chines devant un tyran ? Est-ce une solution préférable ? Non, pas du tout. Tout homme a droit à la liberté. Pourtant, déguiser la vérité est une chose terriblement dangereuse. Écoute Connor, cette guerre ne se mène pas que sur les champs de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits. Il faut parfois mettre les choses en scène pour sauver des vies. Je crois que je vais élever des cochons. Un renard ?